Cette semaine, on parle du patrimoine. L'incendie il y a dix jours de la cathédrale Notre-Dame de Paris a éveillé les consciences. Un élan de solidarité s'est créé. Les dons dépassent aujourd'hui le milliard d'euros pour sa restauration. Comme si les Français avaient pris conscience de l'importance du patrimoine français et de l'importance de sa sauvegarde. Bonjour Adrien Bossard. Bonjour Guillaume. Vous avez pour hashtag interrogé des gens qui donnent un peu ou beaucoup de leur temps et de leur argent. Et vous leur avez demandé ce qui les pousse à s'engager. Il y a toujours un point de départ, une rencontre, un événement, un hasard ou dans le cas de Julien Marquis, une visite à l'adolescence. C'est elle qui va conditionner son engagement en faveur du patrimoine. A dix ans, il visite le château de son village. Je suis resté quatre heures en visite. Je ne voulais plus sortir du château et en rentrant le soir chez moi, après m'être fait engueuler parce que je rentrais très tard, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est décidé, il veut passer sa vie à sauver les monuments en péril. Il s'ignonne donc la France, visite des dizaines de châteaux, tous plus mal en point les uns que les autres, notamment un, celui de la mode chandonnier dans la Vienne. Il lance un appel à financement participatif en ligne pour l'acheter. Moi, je considère qu'aujourd'hui, pour sauver un château, la propriété personnelle, individuelle d'une seule personne ne suffit pas. L'expression du sauvetage du château, c'est la propriété collective. On s'est dit qu'il faut réussir à mobiliser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. On est parti du principe que s'il y avait un attachement de la part des Français, c'était l'attachement à la propriété, au fait d'être propriétaire de leur maison, etc. Et on s'est dit que si on leur offrait la possibilité de devenir copropriétaire d'un château, ça allait les amuser, en tout cas, ça allait leur donner envie de passer à l'acte. On s'est dit que si la contrepartie de ce don, c'était de posséder une part, une poussière, d'un monument. Résultat, 1,6 million d'euros récoltés, loin devant les 500 000 euros espérés pour simplement acheter les murs. Un succès rendu possible grâce à 18 000 contributeurs et donc copropriétaires qui décident ensemble de l'avenir du château et de sa restauration. Un esprit de communauté où les citoyens sont impliqués, c'est aussi la force du réseau Rempart. Il regroupe 180 associations locales qui participent à différents chantiers pour sauvegarder le patrimoine. Olivier Renoir est le délégué général du réseau. On a choisi d'intervenir sur un château, sur une église, sur un avoir. Cet élément du patrimoine est en mauvais état et nous avons pour ambition de le transmettre aux générations futures dans un meilleur état. Et donc on agit concrètement en taillant la pierre, en faisant de la maçonnerie, en faisant tout ce qui est nécessaire pour restaurer cet élément du patrimoine. Avec, petit à petit, des gens qui font réseau, effectivement, autour de l'idée que le patrimoine est trop important pour le laisser qu'à des professionnels ou qu'à des propriétaires ou qu'à des pouvoirs publics. C'est une affaire de citoyens, le patrimoine. Et donc c'est agrégé autour de nous, autour de cette idée de patrimoine et citoyenneté, de cette conjugaison entre ces deux notions, l'idée qu'on a des rares en bas. Et ce qui est formidable, c'est d'avoir le sentiment qu'on a devant soi un mur construit au XIIIe siècle, que nous, petits individus du XXIe siècle, on pose notre pierre. Vraiment, on pose notre pierre dans ce mur et qu'on le restaure, qu'on fait en sorte qu'il va tenir debout, etc. Et que d'autres ensuite le verront et qu'on peut revenir dans dix ans, la pierre qu'on a posée, elle sera toujours là, on pourra la montrer aux autres. Ça, c'est formidable. Une volonté de conserver un héritage, un besoin d'ancrage dans une société où tout file à une vitesse phénoménale. Emmanuelle Andrieux se retrouve parfaitement dans cette description. Elle est maître verrier à Paris, gérante de la maison du vitrail. Pour le patrimoine, elle donne beaucoup de son temps, 80 heures par semaine, à restaurer des vitraux anciens. Alors en fait, moi, quand je vois un vitrail, quand il arrive en restauration, tout m'attire. Déjà le côté visuel. Et ensuite, je vais me plonger dans son histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de sauvegarder mon patrimoine. Et quand je vois des vitraux comme ça, je trouve ça fabuleux qu'on puisse leur redonner vie. On a tellement donné, nos artisans de l'époque ont tellement donné, il faut simplement leur dire merci. Et leur dire merci, c'est aussi donner du temps. Heureusement qu'on existe et on aimerait bien être un peu plus aidés. L'argent, toujours le nerf de la guerre. C'est là où se situe en fait la limite de l'engagement en faveur du patrimoine. Les collectivités n'ont plus trop les moyens de tout entretenir. Il faut donc trouver d'autres sources de financement. Le loto du patrimoine, par exemple. 200 millions d'euros récoltés pour la première édition, dont 20 uniquement attribués à la Fondation du patrimoine. Il y a aussi l'argent des mécènes. 425 millions donnés par les entreprises pour le patrimoine l'an dernier. 525 millions d'euros récoltés pour la première édition. 525 millions d'euros récoltés pour la première édition. 525 millions d'euros Réalisé par les entreprises pour l'argent. 625 millions d'euros Réalisé par les entreprises pour la affirmation.